... On va accueillir Isaline qui va nous faire une conférence sur le SEO. Donc elle va nous présenter des outils, comment choisir ses outils, ses ressources et pour surtout la question, la finalité, c'est répondre à sa clientèle. Voilà, c'est avoir les bons outils pour répondre à sa clientèle. Donc elle va vous en dire plus, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Isaline. C'est parti, on est bon. Merci beaucoup à tout le monde d'être là ce matin et d'avoir choisi de venir écouter ma présentation. Merci à l'équipe d'organisation aussi de m'avoir invité. On a dû beaucoup attendre pour cette édition. Je pense que ça fait deux ans qu'on avait prévu de venir parler. Donc je suis ravie qu'on arrive enfin à faire ça et en plus qu'on le fasse sans personne. Donc première chose, j'ai préparé une version de slide avec des slides de bonus, avec des ressources, des articles, des liens vers des vidéos, des outils, plein de choses que je vais partager une fois que les émotions de cette journée seront terminées. Donc vous n'avez pas besoin de trop vous stresser à prendre des notes. Vous allez tout retrouver dans mes slides et plus encore, vu que c'est des slides plus pour la lecture que pour le partage. Donc vous pouvez juste apprécier. Donc je m'appelle Isaline, je suis consultante SEO à pilea.ch. Dans la vie, ce que j'aime bien faire, j'ai de la chance, j'ai pu le réaliser dans mon métier. J'aime en fait aider des projets à être vus. Je pense qu'ici en Suisse Romande, il y a plein de projets qui sont géniaux et qui méritent vraiment d'être vus. Mais parfois, les personnes qui créent ces projets, elles ne savent pas exactement comment faire pour faire passer leur message. Ensuite, j'aime bien aider les gens à, comme le veut cette présentation, à choisir leurs outils et ne pas se perdre. Parce que ce n'est pas dans le web, en fait, on a tellement de ressources, il y a tellement de choses. Et dans le SEO, il y a énormément de nouveaux outils qui sont apparus qu'on peut vite être perdu et prendre énormément de temps à choisir. Et sinon, d'un point de vue plus quotidien, j'aime beaucoup me perdre dans des Google Sheets. Donc le SEO, il y a beaucoup d'analyses, il y a beaucoup de comparaisons. Donc j'aime beaucoup exporter des choses et regarder, prendre ma casquette de détective et chercher où est le problème et qu'est-ce que je peux trouver dans ces listes. Et évidemment, il y a le côté on-page SEO. Donc évidemment, j'aime aussi ce côté des mots. Je n'ai pas l'habitude d'être speaker. Normalement, je suis plutôt du côté de l'équipe d'organisation. Donc dans la communauté SEO, je suis plutôt connue pour le podcast que j'ai créé et qui est destiné à raconter des histoires. L'objectif de ce podcast, c'est aider les gens à se sentir bienvenus dans la communauté SEO qui peut paraître un peu fermée au début en raison du vocabulaire énorme qu'il y a à acquérir quand on commence dans cette industrie. Donc les gens me connaissent soit pour le podcast, soit pour SEO Nerd Switzerland. C'est un meet-up qui a lieu une fois par mois. Et ça, c'est moins divertissement-histoire. C'est plutôt vraiment apprendre quelque chose. Donc ça reste sympa et divertissant, mais c'est quand même plus de l'apprentissage. Pourquoi j'ai voulu venir aujourd'hui ? Bien que ce ne soit pas du tout une situation confortable pour moi, ni d'être là devant, ni d'être dans les foules. Si je ne suis pas devant mon ordinateur, chez moi, je vais être plutôt dehors parce que la collaboration entre équipe technique et SEO, c'est un sujet qui est largement discuté dans la communauté SEO. Et ici, en fait, c'était une occasion extraordinaire de pouvoir venir amener le SEO dans une autre communauté et peut-être aider à ce qu'on puisse toujours mieux travailler ensemble. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Vous me direz à la fin si ça va marcher. Donc quand je fais mon travail, les choses qui me guident, c'est que j'ai toujours l'impression qu'on est meilleur en équipe que tout seul. Dans les projets que je réalise, je suis rarement seule parce que le rôle d'une consultante SEO, c'est donner des recommandations. Mais ensuite, ces recommandations, il faut qu'elles soient, moi je les priorise, mais il faut qu'elles soient implémentées. Donc pour les implémenter, ça veut dire qu'il y a quoi ? Il y a au niveau technique, une équipe technique. Au niveau de la rédaction, il y a des gens qui vont travailler sur les textes. Et puis, il y a peut-être encore de l'outreach, des choses à faire d'un point de vue un peu plus marketing. Donc je pense, quel que soit le projet, on est toujours… Tout va mieux quand on collabore bien. Et une chose qui est vraiment centrale dans mon travail, c'est que je pense qu'un site internet, il doit être là pour aider une entreprise. Il doit servir à sa croissance. Ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir un site internet ultra rapide si ça n'a aucun intérêt pour cette industrie. À moins que ce soit un site de livraison de pizzas, par exemple. La rapidité, ce n'est pas forcément le truc le plus important. Donc ça, c'est vraiment, dans la priorisation, c'est ce que je trouve vraiment essentiel. Le SEO, pourquoi c'est important ? Il y a plein de gens qui ont plein d'idées différentes à ce sujet. Mon point de vue, c'est que c'est important pour ce que j'appelle la discoverability, la découvrabilité. En fait, le SEO, pour moi, c'est un outil qui va permettre à un projet, à un service d'être connu. Donc ça veut dire que dans ce cadre, Google, c'est un outil qui va transmettre cette information. Et il faut savoir utiliser cet outil pour qu'il fonctionne le plus possible à notre avantage. Et puis, je pense aussi qu'on a toujours du plaisir à faire un travail qui est utile. Il y a rarement des gens qui veulent écrire un texte, le publier sur internet et qu'il ne soit jamais lu. Donc c'est à ça que ça sert. Et je pense que c'est bien ça qu'il faut garder en mémoire. Ensuite, concrètement, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je fais dans ma vie de tous les jours ? Quand je parle, en Romandie, on est encore dans le marché au niveau du SEO. Il y a beaucoup de ma clientèle, moi je fais beaucoup de démarrage de stratégie SEO. Il y a beaucoup de clients qui ne savent pas ce que c'est. Et quand j'explique ce que c'est, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah non, mais moi, je ne peux pas faire ça parce que je déteste les textes SEO. » Et je peux vous dire que ça, on en est loin. Aujourd'hui, ça n'existe plus, même ce sera défavorable. Donc le SEO, ce n'est pas ça, ce n'est pas du keyword stuffing. Ça, c'était le SEO il y a dix ans. Aujourd'hui, on est bien au-delà. Quand je parle à des équipes techniques, parfois j'entends ça. J'entends « Pas de problème, j'ai installé Yoast, tout ira bien, le SEO s'est couvert. » Le SEO, c'est un peu comme Google, c'est un outil en fait. Donc c'est bien de l'avoir installé, mais après, il faut l'utiliser. Et puis, il faut savoir l'utiliser correctement. Et puis, il faut aussi savoir qu'est-ce qui ne va pas être utile pour un site web. Parce que ça ne sert à rien de vouloir remplir toutes les cases. Ça prend un temps fou, surtout, ça dépend du nombre de pages, du type de site internet. Mais donc, le SEO, ce n'est pas Yoast, ce n'est pas juste installer un plugin. Ça ne va pas être suffisant, malheureusement. Il y a aussi des gens qui disent « Ah ! » Quand je leur dis « Ok, on va devoir collaborer sur des optimisations techniques », ils me disent « Ah, mais regardez, ici, vous pouvez ajouter les métadescriptions. » Et puis, en fait, non. Les métadescriptions, en plus, dans la communauté SEO, c'est quelque chose d'assez controversé parce que ça a vraiment très peu d'influence pour le ranking. Donc, ajouter la métadescription, c'est bien. Ça aide plus à la conversion, mais ça ne va pas beaucoup aider au ranking, en fait. Aujourd'hui, le SEO, c'est… J'avais noté les chiffres pour ça exactement. Mais maintenant, je les inverse, évidemment. Mais c'est genre un truc. 10 000 signaux que les robots crawlers vont regarder sur votre site internet. Et 200… Maintenant, je ne sais plus. J'ai peur de dire des bêtises. Donc, je vous mettrai ça dans les slides. Elle est dans la slide à partager. Donc, en gros, c'est des tonnes de critères de référencement et des tonnes de choses à vérifier sur un site internet. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que juste des mots ou juste installer un plugin. Du coup, une chose que je voulais rappeler, c'est la mission de Google. Google a tout intérêt à fournir des résultats de recherche de qualité plutôt que des résultats de recherche qui sont de l'ordre du keyword stuffing. Parce que le but, c'est que tous les utilisateurs et utilisatrices continuent à utiliser ce moteur de recherche, évidemment. Parce qu'après, ce qu'ils font, c'est controversés. Mais disons, la base, c'est comment ça ? Leur mission, c'est de fournir des résultats de recherche de qualité. Et ils veulent satisfaire les gens qui cherchent. Donc, ils ne veulent pas satisfaire, malheureusement, les gens qui créent un site internet. Donc, une chose hyper importante à replacer, c'est que le SEO, c'est une activité qui se place dans le contexte d'une stratégie marketing. Le SEO, c'est une activité marketing. Donc, ça veut dire qu'on n'essaie pas de faire un site internet pour qu'il soit ultra performant. On essaie de faire un site internet pour qu'il se place dans cette stratégie marketing. Et que le site web remplisse les objectifs. Et qu'on arrive à mesurer ça avec des KPI pour dire, ok, la stratégie marketing, c'est un bon investissement. Et puis, ça valait le coup d'investir. Parce qu'effectivement, on a eu le nombre de clients qui ont contacté ou qui ont acheté. Ou je ne sais pas ce que fait le site internet. Donc, ça, je pense que c'est bien de faire cette différence. Alors que peut-être dans la tech, vous avez moins cette grande influence du marketing. Donc, qu'est-ce que je fais dans la vie quotidienne ? Ça dépend. Ça dépend. C'est aussi un peu une blague dans la communauté SEO. Parce que si vous avez déjà parlé avec des gens qui font mon métier, il n'y a personne qui va vous donner une réponse claire. Parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse claire. Parce que ça dépend tout le temps tellement du contexte que ça dépend. Donc, en fait, ce que je fais dans ma vie quotidienne, en gros, ce que je fais, c'est que j'analyse le marché. J'analyse une entreprise et ses besoins pour sa croissance. Ensuite, j'évalue sur la base de l'existant du site internet. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Donc, ça veut dire que je comprends comment fonctionne un moteur de recherche. Je comprends comment fonctionne un site internet dans les grandes lignes. Et je vais essayer d'évaluer. En fait, j'évalue avec une matrice coût-impact. Qu'est-ce qui sera le plus intéressant ? Donc, ça veut dire que je ne vais pas recommander une optimisation si, en discutant avec l'équipe technique, on se rend compte qu'il faudra quatre jours de travail si je pense que l'impact ne va pas valoir ces quatre jours de travail. Donc, en fait, ce que je fais dans la vie quotidienne, c'est que je choisis des données qui sont certaines quantitatives, certaines qualitatives. Et sur la base de ces données, je fais un pari, une évaluation pour dire, voilà, c'est ça qui va vous servir. Et cette évaluation, elle est toujours basée sur le contexte. Donc, ça veut dire qu'il y a des entreprises où il y a certaines choses à optimiser qui vont être absolument nécessaires. Puis, il y a certaines entreprises, si la concurrence est nulle, et pas très optimisée, dans le B2B, c'est souvent le cas, c'est pas très optimisé, nous, ça ne sert à rien. Il suffira de faire juste un peu mieux, et puis peut-être un peu mieux l'année suivante, mais on n'est pas obligé de tout de suite avoir une Ferrari. Donc, avant, c'était assez compliqué, le SEO. Pour des project managers, c'était assez compliqué d'avoir ce qu'on appelle des buy-in, en gros, d'avoir le budget, puis de recevoir l'argent pour dire, oui, oui, on va pouvoir collaborer. Mais oui, oui, vous pouvez aller parler à nos devs qui nous coûtent super cher. Il n'y a pas de problème. Avant, c'était assez difficile. Maintenant, c'est assez simple, parce qu'il y a des nouvelles métriques qui sont vraiment liées à des critères de conversion. Et là, les Core Web Vital, c'est l'algorithme de l'année passée. Vous avez peut-être entendu parler, parce qu'on en a beaucoup parlé, parce qu'il a été annoncé à l'avance. Donc, ça, c'est une métrique qu'on peut directement mettre en relation avec des critères de conversion. C'est des métriques qui font la vitesse de chargement et l'interactivité d'un site Internet. Et ça, sur un site, quand on reprend un site de livraison de pizza ou de e-commerce, la personne, quand elle clique, ça clique à côté parce que le bouton s'est déplacé, elle est déjà sur un autre site. Donc, c'est vraiment... Ça devient toujours... Enfin, ça reste assez compliqué, mais ça devient toujours plus facile de pouvoir avancer. Ensuite, j'ai un peu changé ce que j'avais prévu aujourd'hui, parce qu'au début, j'avais fait une longue liste d'outils, puis j'allais vous faire un résumé de... Ah, cet outil, il est formidable, parce que... Voilà. En fait, je me suis dit que vous n'avez pas besoin de moi, ici, pour vous raconter ça, que je pouvais vous préparer les slides, que vous pouviez les lire après, voir les liens et faire ça de votre côté. Donc, j'ai préparé ça, vous les retrouverez après. Par contre, aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est plutôt vous raconter une histoire, parce que pour, en fait, vous donner un petit accès dans ma tête, en espérant que vous puissiez un peu comprendre comment ça fonctionne et comment ça se passe, un projet. Et j'ai choisi un projet qui ne s'est pas très bien passé. Enfin, qui s'est... Ouais, moyen, quoi. Parce que je me suis dit qu'il y aurait plus d'apprentissage pour vous en tant qu'équipe de développement et aussi pour moi. Comme ça, on va peut-être voir ce qui ne s'est pas très bien passé. Donc, en gros, j'ai eu une... C'était au printemps, début de l'année passée. Il y a quelqu'un qui vient, un client qui prend contact avec moi, qui me dit « Bonjour, mon site Internet, avant, il était sur la première page. Maintenant, il n'est plus. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que vous pouvez fixer ça ? » Donc, ça, c'est assez typique du genre de demandes que je reçois. En Suisse romande, je reçois plus de demandes de gens qui veulent que je fixe des trucs qui ne fonctionnent pas que des gens qui sont en pleine croissance. Je pense que ça vient du fait que les entreprises n'ont pas encore compris qu'on pouvait croître, que le SEO pouvait les aider à faire ça. Mais disons, c'est déjà bien. Donc, moi, quand je vois ça, j'ai un peu tous mes radars qui s'allument parce qu'en fait, il me dit « Ah oui, depuis octobre, ça ne fonctionne plus. » Il me contacte en janvier. Donc, je me dis « Bon, il a déjà laissé passer beaucoup de temps pour dire que ça ne fonctionnait plus. » Et je me dis « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Parce que quand il se passe quelque chose comme ça, alors oui, il peut y avoir une mise à jour de l'algorithme. Il y a des histoires de critères IT pour les sites médicaux alternatifs, machin comme ça, qui ont changé le ranking. Ça arrive. Mais en fait, dans 85 à 90% des cas, c'est une erreur humaine. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose sur le site Internet et ça ne fonctionne plus. Donc, moi, du coup, j'essaie de chercher, j'essaie de questionner. « Ok, qu'est-ce qui s'est passé ? » Je pose des questions. Puis, j'essaie de demander « C'est qui l'équipe technique ? » « Est-ce que je peux leur parler ? » Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une migration. Les migrations dans la communauté SEO, c'est un truc. La migration, c'est un peu comme la collaboration Dev, SEO et JavaScript. C'est un truc, tout le monde en parle, tout le temps. On ne peut pas l'ignorer, jamais. Parce que les migrations, c'est une des situations les plus complexes en SEO. Il y a plus de risques d'échecs et de trucs qui ne fonctionnent pas. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons de faire des migrations. J'en ai listé les principales. Ici, on peut changer de CMS, on veut vouloir merger des domaines, on veut changer de chartes graphiques. En fait, chacune de ces migrations implique des risques d'un point de vue du SEO. Parce que quand on fait des changements significatifs sur un site Internet, il faut toujours un peu de temps à Google pour comprendre ce qui s'est passé. Après, la difficulté, c'est que la plupart des temps, les gens se disent « Ah tiens, je vais changer la charte graphique, mais pourquoi je ne mergerais pas aussi tous mes domaines ? » Et puis, en fait, ça ne fait qu'additionner la complexité. Et puis, ça rend le truc encore pire sans qu'ils le sachent. Ils se disent « Chouette, on va faire un truc, tout va marcher bien. » En fait, ça veut dire que Google, qui connaît le chemin vers des URL, a leur contenu qu'il sait, qu'il les a indexées, machin, pour les afficher, il ne sait plus ce qu'il y a sur ces URL, il a perdu le chemin, ça ne fonctionne plus. Donc, moi, j'ai essayé de savoir, OK, sur cette migration, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Dans ce cas-là, on peut se demander si c'est une refonte ou une fonte tout court. En tout cas, ils ont appelé ça « Refonte », mais de mon point de vue, c'est presque un nouveau site Internet, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait un nouveau site Internet avec un focus vraiment sur l'image de marque. Ils ont changé la charte graphique, ils ont voulu des grandes images, des trucs qui bougent un peu dans tous les sens, machin et tout. Et puis, il n'y a pas eu de focus sur la performance. Ils ont réorganisé des contenus, donc ils ont mergé des pages, ils ont supprimé toute une langue, parce que le client, il s'est dit « Ah, moi, j'ai de l'anglais, du français, de l'allemand, en fait, je n'ai pas besoin de l'italien. » Donc, il s'est dit « L'italien, c'est terminé. » Et puis, en fait, dans cette migration, il n'y a pas eu d'accompagnement SEO. Donc, il n'y a personne qui a dit… Il n'y a pas eu de gestion des attentes du client pour lui dire… Il ne faut pas que je me tourne là-bas. Pour lui dire « Attention, c'est un travail qui a des risques. » Donc, son focus sur la performance, ça veut dire qu'il y a eu des pages à fort trafic et conversion qui ont été supprimées. Il y avait, par exemple, c'est une entreprise dans le recrutement qui a un bureau à Genève, à Lausanne, à Zurich. Et typiquement, ils avaient des pages contacts séparées. Donc, c'était vraiment recrutement cadre Lausanne, recrutement cadre Genève. Ça ranquait très bien. Il y avait beaucoup de prises de contacts parce qu'ils avaient mis un formulaire. Ils ont fait, par exemple, une page de formulaire de contacts pour les trois villes. Et du coup, ça veut dire que ça a complètement cassé le ranking parce que les volumes étaient plus intéressants quand il y avait le mot de conversion plus le lieu. Donc, ça, typiquement, ils ont mergé ces pages. Mais comme il n'y avait pas de focus sur la performance, il n'y a personne qui s'est dit, attention, peut-être qu'il ne faudrait pas faire ça. Donc, il y a eu plusieurs exemples comme ça de choses qu'ils ont mergées, malheureusement. Et ils se sont pensés qu'il y aurait forcément un impact sur les nombres de prises de contacts et puis le trafic qui arrive sur le site Internet. Il y a eu une redirection unique sur la page d'accueil en allemand parce qu'ils ont passé du .ch au .com. Et en fait, ils ont redirigé tout le .ch, toutes les pages du .ch sur la page d'accueil en allemand. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont dit, une redirection unique au niveau du domaine, ça va être plus facile. Et voilà, page d'accueil en allemand, toutes les langues. Donc, c'était un client qui avait, genre, je pense, entre 50 et 60 articles de blog. Il y en a certains, ils ne marchaient pas très bien. Mais il y avait certains où c'était des conseils pour le recrutement qui fonctionnaient encore assez bien. Ces pages en français, en anglais, en allemand, pages d'accueil en allemand. Donc, supprimer des pages, ça, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment, c'est un truc, on peut supprimer les pages, mais il faut vraiment réfléchir. Est-ce que la page, il faut regarder les analytics pour se dire, est-ce que ça n'a vraiment pas d'impact ? Et est-ce que le client, il ne veut vraiment plus exercer dans ce service ? S'il ne veut plus exercer dans ce service, je veux bien. Enfin, tant pis, on peut supprimer une page. Mais s'il continue à faire le même travail, ça va clairement être un problème s'il supprime des pages ou s'il l'emmerge et qu'il supprime une partie du contenu. Donc, ça, c'est un truc, quand vous entendez ça, quand vous entendez un client qui dit, ah, je vais faire une refonte, je vais supprimer les pages, ce n'est pas à vous de prendre la décision, mais vous pouvez avoir une petite lanterne qui s'allume, puis dire au client simplement, ok, alors sachez que si on ne fait pas une recherche pour voir l'impact de ces pages sur votre entreprise, il peut y avoir un risque qu'il y ait des changements par rapport à la conversion au trafic que vous avez sur votre site internet. Après, ce n'est pas à vous de faire le travail. Mais au moins, il n'y a pas de mauvaise surprise une fois que vous avez mis en ligne votre nouveau site. La nouvelle structure des URL, c'est un truc qu'ils ont fait, ils ont changé les catégories de leur blog, machin et tout. Nouvelle structure des URL, on a parfois l'impression que c'est une bonne idée de changer une page d'un menu ou d'un truc, parce qu'on réorganise nos services, mais il faut toujours faire hyper attention dans une migration. Parfois, c'est plus simple de garder certains URL, surtout ceux à haut trafic, avec un contenu similaire ou juste augmenter la quantité et la qualité du contenu, que de tout réorganiser. Donc de nouveau, quand il y a quelqu'un qui vous dit, on a tout réorganisé les services sur le site internet, petite lanterne qui s'allume, attention, ça peut faire des problèmes de trafic et de conversion. La redirection unique, là j'en ai déjà parlé, en fait c'est terrible. Imaginez quelqu'un qui travaille dans les RH, qui cherche les meilleurs conseils pour recruter quelqu'un, manager de portfolio dans la finance. Je vois sur ma page de résultats de recherche un article qui a l'air super, sur des conseils justement, je clique dessus, j'arrive sur la page d'accueil en allemand. Est-ce qu'il y a 1% de chance que je me dise, « Ah, je vais aller faire une recherche interne dans le blog pour retrouver l'article en français. » Franchement, mais à moins que vous soyez une marque hyper connue, avec, mais les gens, ils ne font pas ça. Au mieux, ils font « back », donc ça indique 100% des cas qu'à Google, qu'ils n'ont pas trouvé, l'intention de recherche n'est pas satisfaite, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils veulent. Ils font « back », ils font une nouvelle recherche où ils cliquent sur un nouveau résultat. Donc ça, c'est vraiment, c'est le pire. Si vous ne voulez pas faire des redirections parce que votre client, il dit, « C'est trop cher l'accompagnement SEO, j'ai peu de budget », ne faites pas une redirection unique, faites une « Custom 404 ». Une « Custom 404 », au moins, ça satisfait l'utilisateur. Ça ne satisfait pas Google, mais ça satisfait l'utilisateur. Vous lui dites, « On est désolé, on a refait un super site internet, vous n'allez pas retrouver votre contenu, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, allez voir notre blog. » Et comme ça, au moins, la personne, elle va se sentir moins frustrée de se retrouver sur une page, un contenu qui n'a rien à voir. Il y avait aussi le « Setup Google Tag Manager », Google Analytics qui n'était pas refait. Donc, ils ont bien repris le code Google Analytics. Donc, j'avais ce qui s'était passé sur le site précédent. Par contre, ils n'ont pas refait le « Setup Google Tag Manager ». Ça veut dire que le client, il avait l'habitude quand même d'aller voir ses goals. Il y avait des trucs sur les goals, justement sur ces fameuses pages de prise de contact Genève, Lausanne, Zurich. Et puis, en fait, il n'avait plus ça. Donc, il ne savait plus ce qui se passait sur son site internet parce qu'il n'y avait personne qui avait fait le « Setup Google Tag Manager ». Donc, il y avait bien du tracking, mais en fait, le client, il était perdu dans ses analyses. Il ne savait plus rien, en fait. Donc, ce qui s'est passé pour ce client, c'est qu'il est passé d'un site qui était un site de « Lead Generation » à un site qui est devenu un site vitrine. Un site vitrine. Moi, je n'ai rien contre les sites vitrines super lourds à charger. Mais ça veut dire qu'il doit y avoir une stratégie d'acquisition de la clientèle de démarchage personnel ou de réseaux sociaux, je ne sais pas, quelque chose d'autre. Mais tu ne peux pas compter sur l'organique et passer d'un site de « Lead Generation » à un site vitrine parce que ça ne va pas fonctionner. Donc ça, de nouveau, c'est une question de gestion des attentes. Si vous voyez qu'il se passe ça, ce n'est pas votre boulot de prendre la décision à la place du chef d'entreprise. Ce n'est pas le mien non plus, d'ailleurs. Par contre, c'est notre boulot de dire « Ah, attention, il y a des changements. Donc, est-ce que vous êtes en train de refondre votre stratégie marketing ? Vous avez pensé que ça allait changer ? » Oui, non. Ben, sinon, peut-être, pensez plus. Enfin, voilà. Juste comme ça, il sache. Et puis, on n'arrive pas devant ces mauvaises surprises. Donc, pour le client, en gros, ce que ça signifie, c'est que ça lui coûte super cher parce qu'il a payé pour sa refonte. Ensuite, il a payé pour moi pour faire un audit, pour comprendre ce qui se passe, pour lui donner des recommandations sur ce qu'il faut faire pour fixer. Ensuite, il doit payer encore l'équipe technique qui, au début, n'a pas voulu collaborer pour faire les fixes, pour faire les fixes, pour refaire, je vous dirais, ce qu'on a fait après. Et en plus, il investit dans du Google Ads. Donc, le SIE, ce n'est pas du SEO. Si vous avez des super ads, ça ne sert pas à votre référencement naturel. Donc, en plus, il investit, il paye Google pour garder, en fait, ses conversions pour toujours être sur la première page. Donc, c'est vraiment pas cool pour lui. Puis, en plus, il arrive dans une situation où, moi, de manière hyper désagréable, je dois lui dire « Ouh, mais en fait, la raison que ça ne fonctionne plus, c'est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites lors de la migration. » Donc, en plus, il y a une situation de rupture de la confiance entre l'équipe tech, il était content de son site, il est plus content de son site. Enfin, c'est vraiment, c'est hyper désagréable pour lui et en plus, ça le coûte cher. Donc, en gros, il y a eu environ 30 % de visibilité en moins dans les impressions. Il y a eu dans les 70 % de conversion en moins. Ça, je l'ai vu par rapport à l'URL de « Merci beaucoup d'avoir envoyé le formulaire de contact » parce qu'il y avait un URL pour cette page. Donc, en fait, il y a tout. C'était assez simple de voir qu'il y avait tout qui a chuté et ça, parce qu'il n'y avait pas ce suivi. Et en fait, le plus gros problème dans cette histoire, en fait, c'est que le client, il ne s'y attendait pas. Et puis, c'est vraiment ça que j'aimerais souligner, c'est que ce n'est pas grave si ça arrive, si le client, il s'y attend et puis c'est ce qu'il veut. Mais en fait, c'est vraiment un problème quand ça arrive et qu'il ne s'y attendait pas. Et surtout, ça fait des situations pour la collaboration qui sont vraiment pas idéales parce que personne n'aime avoir… Je ne pense pas que vous aimeriez trop… Vous faites une migration, vous avez l'impression que je fais du bon travail. Vous faites du bon travail. Après, il y a quelqu'un qui vient d'un carrière qui dit « Non, en fait, ça ne va pas. » Et puis, du coup, si on avertit à l'avance « Ah, peut-être que ça ne va pas marcher parce qu'il n'y a pas ça », du coup, ça règle un peu cette situation. Puis vous, ça vous donne… ça vous libère… Le client prend sa responsabilité, en fait, face à cette migration. Donc, il y avait aussi des recommandations techniques de base, de SEO qui n'étaient pas remplies. De nouveau, le truc de la chargement, de la vitesse de chargement, ce n'est pas un problème. Si vous avez un site vitrine des gens qui n'utilisent que sur desktop et qui ont le temps de regarder un site et que vous, c'est très important votre image de marque, ce n'est pas un problème. Par contre, si comme lui, vous avez plutôt un site de lead generation où vous attendez vraiment des prises de contact, il fallait des boutons, machin, ça, ça fait… C'était une grande différence entre l'ancien site où il y avait juste quelques photos optimisées et ce nouveau site avec plein de trucs qui bougent, qui se déplacent. Enfin, voilà, des trucs… Donc, du point de vue de Google, ce qui s'est passé en résumé, c'est que Google, en fait, après le 5 octobre, le site internet, il a été mis hors ligne. Il ne me reste que 2 minutes 40. Ouh ! Il ne me reste que 2 minutes 40. Donc, en fait, Google, en fait, quand les URLs ont été indexées une fois, Google, il les a en mémoire, donc ça veut dire qu'il a refait son truc de crawling, il a refait son truc de crawling, rendering, machin, pour comprendre ce qu'il y a sur la page, des URLs qu'il connaissait déjà pour voir si ça valait toujours les peines de les avoir dans son index. Résultat, ça ne valait pas la peine parce que c'était la page d'accueil, donc ça veut dire que la valeur SEO de l'ancien site, elle n'a pas été transférée au nouveau site et il a refait tout son truc de crawling, indexing, avec le nouveau site de manière presque totalement détachée. Donc, tout ce qui avait été fait avec l'ancien site n'a pas été transféré au nouveau site, donc on est un peu reparti de zéro. Donc, Google a proposé des résultats qui ne satisfaisaient personne et donc, en gros, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de l'URL matching, j'ai fait un export des URL de l'ancien site pour que le client puisse matcher avec des URL intéressantes du nouveau site et on a implémenté ça, on a fait un tout petit travail sur les images, on n'a pas pu faire les nice to have que je vous explique volontiers après. Donc, en fait, je vais peut-être aller seulement à est-ce que ce projet est une réussite ? Vous aurez tous les trucs de recommandations pensées comme une SEO avant et après la refonte sur mes slides. En gros, est-ce que ce projet a une réussite ? Je ne sais pas. Pas vraiment. Peut-être. Ça dépend. D'un côté, c'est une réussite. Moi, j'ai appris première chose à avoir plus une poker face parce que en SEO, des fois, quand j'entends des trucs « pas d'accompagnement migration ! » et puis, ça se voit sur mon visage que j'ai l'impression que c'est une horreur comment quelqu'un a pu faire ça. Et puis ça, c'est hyper désagréable pour les autres. Et donc, j'ai appris à naviguer à un moment où c'est un peu désagréable avec une équipe technique et avec le client. Mais en fait, surtout, ce que j'ai appris, c'est qu'on prend tous, c'est important cette poker face parce qu'on prend toutes et tous les meilleures décisions qu'on pense prendre au moment où on fait le travail avec le degré de connaissance qu'on a. Donc moi, c'est important que je me souvienne de cette poker face simplement parce que les gens, ils ont essayé de faire le mieux qu'ils pouvaient et il n'y a personne qui aime avoir son travail, avoir l'impression que quelqu'un d'autre juge son travail. En plus, moi, qui je suis pour juger, je ne sais pas les circonstances du travail. Donc ça m'a appris vraiment à prendre plus de distance et avoir plus cette envie éducative plutôt que... Et puis de vraiment laisser ce côté jugement de « Ah, mais pourquoi vous avez fait ça ? » Parce que vraiment ça n'apporte rien, quoi. Et du coup, je reviens à ma slide de début. La collaboration SEO, équipe technique, c'est largement discuté dans la communauté SEO parce que les SEO sont tout le temps en train de courir après les équipes techniques pour faire implémenter leur truc. Et j'espère que ça va être à partir d'aujourd'hui un petit peu aussi discuté dans des autres communautés, dans des communautés plus techniques. Et qu'aujourd'hui, j'ai amené ma petite pierre à l'édifice en venant vous parler de tout ce que ce n'était pas bien dans ce projet. Du coup, j'espère que vous avez apprécié. Et on va poser des questions. Remercie Isaline. Merci beaucoup. Donc effectivement, on va passer aux questions. Si vous avez des questions, il faut absolument que je les répète dans le micro. Alors je viens vous rapporter le micro. Donc voilà, si vous avez des questions, levez la main et je viens vous voir. Il n'y a pas de questions. C'était tout limpide. C'est une question ici. Alors, ma question portait juste par rapport au fait d'avoir refait les redirections après trois mois. Est-ce que ça vaut quand même encore la peine ou est-ce que tout est déjà perdu ? Enfin, visiblement, tu l'as proposé, mais pendant combien de temps est-ce qu'on peut refaire ça ? Alors je dirais que ça dépend. On n'a pas fait les redirections de ce qui ne valait pas la peine, en guillemets. Donc moi, j'ai filtré. En gros, j'ai regardé le trafic, les impressions et puis les positions moyennes des pages et puis j'ai seulement pris les meilleures. Il y a des choses, il y a des blogs, des articles de blog. On a, voilà, voilà. Par contre, les articles de blog, on n'a pas redirigé. Sur un article similaire, on a redirigé sur la page d'accueil du blog et pas une page de conversion de service. Comme ça, au moins, on respecte l'intention d'information plutôt que l'intention commerciale. Donc, oui, ça vaut la peine, mais de nouveau, il faut équilibrer. Ça vaut la peine seulement ce qui valait vraiment la peine au début. Mais les pages... Attendez, 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 il faut que je mette le micro sinon ils ne vont pas nous entendre. Il y a la planète entière qui nous regarde, ce serait dommage. Je le tiens, je le tiens. Mais vous dites qu'il y a des pages qui n'ont pas été redirigées ? En fait, il y avait une redirection unique au niveau du domaine vers la page d'accueil en allemand. Mais toutes les langues. Mais est-ce qu'on peut ne pas rediriger des pages ? Alors, si vous ne voulez pas rediriger une page, faites une custom 404 pour gérer les attentes des utilisatrices, des utilisateurs. Ça arrive, il y a des gens qui ne veulent pas investir pour faire de l'URL matching. Mais, de nouveau, faites une belle custom et puis surtout, informez le client, dites, vous ne voulez pas prendre le temps de rediriger ? Alors, attention. Comme ça, ce n'est pas sur votre hard-wise. Bonjour. Vous parliez tout à l'heure des nice to have. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Les nice to have, c'était... Alors, en gros, les nice to have, c'est en général pour tous les projets des choses que je pense qui ont de l'importance pour aller plutôt vers le step de leader. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours le step de je vais être trouvé pour mes produits, je vais en demander la marque un autre mot. Et ça, il faut déjà avoir des recommandations techniques de base qui fonctionnent. Si la page, elle n'est pas indexable, ça ne va jamais arriver. Et après, il y a les nice to have. Il y a OK, alors maintenant, je suis trouvable. Tout ce qui est lié au nom de ma marque, est-ce que je vais être trouvable pour des mots qui ne sont pas liés au nom de ma marque ? Puis ça, ça rentre dans les nice to have parce que... Enfin, suivons la stratégie du client parce que ce n'est peut-être pas des choses essentielles. Ça marche sans. Par contre, si je veux acquérir plus de clientèle, je vais en avoir besoin surtout si mes concurrents, ils le font. Donc, du coup, les nice to have, ça dépend. Ça dépend pour les clients. Il y a des clients, ça va vraiment être des critères techniques de rapidité, genre les livraisons de pizza parce que tout le monde est hyper rapide. Puis pour des clients, ça va vraiment être plutôt de l'on page optimization parce que c'est des mots précis. Donc, les nice to have, dans le cas de ce client, j'aurais voulu clairement beaucoup plus. J'aurais voulu refaire les pages supprimées, déjà, ces pages contacts, ces pages services qu'il a mergées et supprimées. Il n'a pas voulu retourner en arrière et j'aurais voulu travailler plus avec l'équipe technique sur ces questions de vitesse de chargement. Mais il n'a pas voulu, on a pu retravailler les images, mais il n'a pas voulu enlever ces trucs cool qui bougent ou je ne sais pas. comme vous le voyez, je ne suis pas designer. Une dernière petite question. Une toute petite question. Je voulais savoir une chose. Si les clients, ils avaient gardé la structure des URL, s'ils avaient changé simplement, disons, l'aspect, s'ils avaient transformé le maquillage, si on veut, du site, est-ce qu'ils auraient pu maintenir sa place dans le ranking ? Dans ce cas-là, ce n'était pas possible parce qu'il est passé du .com au .ch. Par contre, j'ai fait ça pour un autre site internet sur les verres photovoltaïques. On a fait exactement ça. On lui a dit, c'était un site web de 7 pages, donc il n'avait déjà pas beaucoup de pages. On lui a dit, pour simplifier, on garde exactement les URL sauf le produit que vous ne vendez plus. On refait la charte graphique et on augmente les contenus. Du coup, ça nous a beaucoup simplifié ce travail de suivi. Là, ça garde, c'est le même URL, il y a le même chemin. Par contre, si vous refaites la charte graphique mais que vous supprimez du contenu, ça, ça peut être problématique. En général, on aime mieux toujours améliorer la qualité et la quantité du contenu plutôt que supprimer une part. Pardon ? Elle est performance. Elle est performance, ouais. C'est nécessaire. Mais c'est clair, une migration, ça va être toujours plus simple de garder les URL et de garder ce qu'il y a dessus, les informations. maintenant. Très bien, on va finir avec les questions ici. On remercie encore une fois Isaline et puis je suppose que si vous avez d'autres questions sur les SEO parce que le sujet est très vaste, vous n'hésiterez pas à aller la voir. Elle va partager ses slides. Voilà, donc on remercie Isaline et puis on va accueillir la prochaine speaker. Voilà. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501